Ce lundi 26 décembre 2022, Nicoletta s'est confiée dans l'interview l'histoire de du magazine Paris Match. La chanteuse de 78 ans a partagé une anecdote incroyable survenue au début des années 1970, sa rencontre avec un ovni. Forte de plus de 50 ans de carrière, la chanteuse Nicoletta a désormais de nombreuses anecdotes à partager. Au cours de ses interviews, l'interprète de Mamie Blue égrène ses souvenirs, sur cette époque où elle volait des camemberts avec Hervé Villard, celle où elle craignait pour la santé de Patrick Jouvet ou encore celle où elle se faisait huer par le public lors de ses débuts sur scène. Cette fois, dans une interview vidéo pour Paris Match, elle a abordé un épisode s'étant déroulé dans les années 1970. Une anecdote étonnante puisque l'artiste affirme avoir fait une rencontre du troisième type. J'ai vu une chose bizarre qu'on appelle un ovni. C'était vers 1972-1973ème. C'était du côté de Virzone, sur le chemin d'un concert, la nuit. A l'époque, après minuit, sur une départementale, il n'y a pas tellement de monde. Je vois arriver un truc à l'horizon face à nous, à toute vitesse. « Ça ne fait pas de bruit, mais ça va vite », a raconté celle dont le titre « La musique » avait été repris par la Star Academy. Nicoletta a eu peur d'être kidnappée par les extraterrestres aujourd'hui encore, Nicoletta se souvient parfaitement de la forme de cet ovni. Je serais incapable de vous dire à quelle hauteur c'était. Ça a piqué tout à coup à la verticale pour repartir. C'est là que j'ai vu que c'était gros. Une espèce de paquebot, à l'envers, a-t-elle rapporté, ajoutant, ça avait une grosse forme allongée. Quand c'est passé à la verticale, j'ai vu le dessous, comme une barque ou un bateau. Des points lumineux se sont succédés, comme des ronds. Et puis ça a disparu. Sous le choc, elle s'est sentie angoissée comme ce n'est pas permis et a pris peur. Alors, évidemment, quand on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu, on est très interdit, on est muet de stupeur, je me disais, est-ce ce qu'ils nous ont repérés ? Ils vont venir nous kidnapper ? On a attendu un petit moment et rien n'est revenu, a-t-elle confié. Quand elle a raconté cette histoire à son entourage, l'artiste n'a évidemment pas été prise au sérieux. On nous a pris pour des cinglés, a-t-elle déclaré. Mais elle l'assure, on n'avait absolument rien bu, ni fumé. Depuis, si cet événement n'a pas bouleversé, sa, vie, la chanteuse se pose des questions. Elle a d'ailleurs décidé de s'adresser directement aux extraterrestres dans une chanson intitulée Hôtel Plaza Cellule 27. Sous-titrage Société Radio-Canada